Les amis, bienvenue, il est 16h, j'espère que vous êtes tous très bien, on se retrouve pour le 20ème épisode du Skyblock Survival, je suis en compagnie de mon poteau, poteau le solo, voilà, en solo, le mec il fait la gueule à tout le monde, c'est la solitude, le soleil se couche, donc nous allons enlever le shader et nous allons rester un petit peu la nuit, histoire de pouvoir se choper quelques petits zendermans, et donc avoir des petites zenderperles, on voit les mobs qui tombent tranquillement, oh, sympa, sympa, ce qu'on va faire dans cet épisode, donc on va, oh les herbes ont poussé, on va détruire ce champ de blé, ce champ de citrouille, ce champ de canne à sucre, tout ce que vous voulez, on va tout détruire et on va transformer ça en herbe, enfin pour que tout soit de l'herbe, on va essayer de faire ça le plus grand possible pour que, on l'espère, des mobs puissent spawn, donc les mobs dociles, j'entends par là des vaches, évidemment c'est le plus important, après si c'est des moutons qui spawnent, bah tant mieux, mais le mieux c'est les vaches pour avoir du cuir, il me semble que les moutons ne donnent pas du cuir, donc ouais c'est que les vaches, c'est la, ouais c'est ça, c'est que en nuage sharon en fait que les moutons donnent du cuir, on est bien d'accord, donc c'est très important, donc il faut que des vaches spawnent, au minimum deux, bien évidemment, et comme ça après on peut les faire reproduire, donc on va faire ça au programme de cet épisode, d'abord on va essayer de se choper une enderperle minimum, ça pourrait être sympa, et puis par la suite donc on va s'occuper, bien évidemment, euh, et bien, euh, qu'est-ce que je raconte ? Ah oui bah de dégager ce champ de blé, enfin en fait on va faire ça maintenant, et si on croise un enderman ce serait plutôt cool, en gros hein, concrètement, c'est ce qu'on va faire, voilà, tout simplement, donc j'aimerais juste ranger ça ici, et on est parti tout simplement, euh, en principe, ah mais attends, où c'est que les mobs spawnent, parce que là y'a plus de mobs en fait, j'ai tout bien safe en fait, parce que là maintenant ça spawn plus ici, avec mon petit lac magnifique, le seul endroit que ça spawn c'est ici, donc, oh les frérots, y'a une poule, y'a une poule, alors ça, ah mais c'est parce que à mon avis c'est une poule avec un, un squelette, enfin genre y'avait un squelette, enfin un mob sur la poule, ok, je me suis dit putain y'a des mobs qui peuvent spawn comme ça, mais en fait non, donc, est-ce qu'il y aurait pas un enderman ? Je vois pas d'enderman, c'est ça ce qui est chiant, ouais, y'a plus trop d'endroits où les mobs spawnent en fait malheureusement, tu vois, euh, alors ça par contre on va éviter tout de suite, moi je me casse, oh putain le creeper il me suit, aïe aïe aïe, oh y'a des zombies, attends en fait c'est pas si safe que ça, ou c'est pas si safe que ça, moi je m'arrache, je m'arrache, voilà, j'ai rien de rare sur moi, rien de précieux, c'est bon on est good, je m'arrache, bon, du coup les amis, euh, ouais, donc un petit enderman tant qu'on y est, ce serait sympa, non ? Y'a pas de, y'a pas d'enderman, on pourrait faire un tour dans le nether, non, on va pas faire ça tout de suite, et on refera un tour dans le nether pour rigoler, je vois pas pourquoi mais on le fera, donc on va, et on va tout casser du coup les amis, comme ça en plus on récupère le blé qui reste, on a assez de blé pour faire reproduire les vaches de toute façon, en principe, puis au pire on replantera, voilà, on récupère tout, voilà, bah on va récupérer, euh, ouais mais ça on en a besoin en fait du melon, bon j'en ai beaucoup encore, j'ai encore beaucoup de melon, donc est-ce vraiment nécessaire, mais, non, non, mais il faut tout casser, il faut gratter un maximum de terrain, on casse tout, allez, on casse tout, c'est pas, on casse tout, donc tout ça, ça va se désirriguer, d'accord, donc d'ailleurs ce qu'on va faire c'est que, euh, j'aimerais arrêter l'eau, alors attendez, il me semble que j'ai encore le seau d'eau ici, hein, ouais, donc on va couper l'eau, impec, et euh, on va enlever ce bloc de cobble qui dérange, et on mettra de la terre, d'accord, on va faire ça comme ça, euh, ce bloc de bedrock, bon attends, de toute façon, on va pas, euh, le truc c'est que je sais même pas si là, attendez, je vais récupérer cette source d'eau, voilà, pour éviter que les vaches tombent, si jamais ça spawn, le truc, c'est que je ne sais pas si là, donc là tout ça, ça va se transformer en herbe, euh, je sais pas si là, ça va déjà spawn, si ça spawn déjà, enfin si là ça arrive à spawn, tant mieux, mais si ça arrive pas à spawn, faudra revoir tout l'agencement, d'accord, faudra qu'on revoie tout ça, ok, bon par contre du coup j'aimerais remonter pour remettre tout ça à l'abri, parce que mine de rien c'est important, enfin remarque le melon seeds, on a déjà du melon dans les coffres au cas où, mais c'est quand même important, ouais, alors le zombie lui il m'a spot, casse-toi, voilà, pas de problème, le creeper, tu dégages, y'a pas d'autre mob, on save tout ça, y'a une witch, ok, la witch, bon l'avantage c'est qu'elle a spawn au bord, donc ça c'est cool, j'ai pu la pousser, alors par contre sur le toit aussi c'est pas cool, y'a des mobs, donc on va, on va s'en occuper, attendez on va faire ça, on va faire ça calmement sans pression, j'avoue que je suis un peu tendu là, je sais pas ce qui m'arrive, je suis un peu tendu, tac, pumpkin seed, euh, les graines c'est bon, on va les mettre là, ah, les graines en fin de compte c'est quand même quelque chose qui est pression, on va les mettre là, ouais j'avais pas pensé comme ça, ouais le blé vous voyez on a plus d'un stack de blé, donc franchement ça suffira, surtout qu'il faut faire dix bibliothèques, donc faut faire combien de livres, neuf, non faut faire trois livres, pour une bibliothèque, donc faut trois cuirs par bibliothèque, ouais, ça devrait suffire, bon je sais pas en vrai, on verra si jamais, déjà faut que des vaches puissent spawn, ça sera déjà pas mal, donc on va juste monter sur le toit les amis, non, alors par contre je te jure que la torche elle va pas commencer à me saouler, et on va poser des torches, il y a encore des mobs là-bas, et on va essayer de se faire un CD avec le creeper les squelettes ça vous dit, non je rigole on va pas tenter le diable, on va pas tenter le diable, il n'y a pas un petit enderman non, ah pourquoi il n'y a pas d'enderman là, j'ai pas de chance, ah le bedoune de neige, mais pourquoi eux ils restent figés aussi là, ils sont cons, bon allez cassez-vous, oh merde, les bonhommes de neige ils s'occupent de lui, oh non il y a des bonhommes de neige qui meurent, non on a perdu un bonhomme de neige, bon c'est pas grave, l'objectif ça changerait, l'objectif c'était de crafter 10 golems de neige, bon bah on a perdu un militaire à l'armée, enfin un bonhomme à l'armée, enfin à la guerre, je sais pas comment on dit au front, voilà on a perdu un homme au front, c'était ce que je voulais dire depuis le début en fait, bref, un petit enderman là, tranquillement, vous savez ce qu'on va faire d'ailleurs, on va pêcher là, on va pêcher, je sais qu'on l'a fait dans le dernier épisode mais, bon là ça va pas, ah mais il n'y a pas encore d'herbe, attends on va désirriguer tout ça là, ça va pas, bon là tout est safe, clairement il n'y a plus de mobs qui peuvent spawn ici, là où il y a un squelette on s'en fout, donc là franchement juste, un petit enderman là, chaque fois je crois, il y avait des endermans tout le temps, j'ai eu trop de la chance pour les 5 premières enderpearls, là je n'en vois pas, il n'y en a pas, je vois une witch, très bien, bon, attends on va désirriguer tout ça, parce que là ça reste, donc là on va sauter pour rendre ça en terre, et comme ça la terre se transforme en herbe plus tard, hop, voilà on passe un bon moment, je ne me suis jamais autant amusé à sauter sur des blocs, on est sur minecraft, minecraft c'est des blocs, on saute dessus, on adore, allo, ah il faut sauter d'un bloc, pour que ça fonctionne, je viens de comprendre un truc, bon, je découvre minecraft, tous les jours, là ça marche pas, allez, de toute façon ça va se désirriguer tout seul, ah mais non, parce qu'il y a des torches à côté, donc elles vont pas se désirriguer tout seul, allez, on casse tout, oh, très bel enchaînement, là je m'amuse, je pense que c'est le meilleur épisode de toute ma chaîne YouTube, voilà je crois que c'est bon, on a tout fait, donc tout ça, ça va se transformer en herbe, sans problème, ok, donc il n'y aura plus qu'à voir, tiens le cactus, on va le récupérer, ah mais oui, attends, parce que là il y a encore de l'herbe, on va casser ça, pour qu'il y ait encore plus de chances que ça spawn, parce que là il y a plus de terrain là, mais oui, évidemment, on va mettre des torches, je pense que ça peut aider aussi, impec, et là par contre du coup, on va pouvoir remettre, ça ici, impec, donc ce qu'on va faire, bon le soleil il va se lever déjà, il se lève déjà, non mais il n'y a pas un petit enderman, vite, vas-y je suis dead, là dedans il n'y a pas un enderman, vas-y on va tenter, bonjour, oh c'est le zbeul, mais il n'y a pas d'enderman, il n'y a pas d'enderman, tiens, bon, bah ça viendra, ça viendra, il ne faut pas, il ne faut pas trop mettre la pression, ça ne sert à rien, je vais remettre le shader dès que le jour se lève, les amis, ne vous inquiétez pas, on va pêcher, juste pour voir si on peut, alors, bon on va tomber sur du poisson, évidemment, mais pour voir si on ne peut pas avoir des petits trucs, genre des lingots de fer, ou quoi, tu vois, ça peut être sympa, il y a une araignée, génial, ah mais il faudrait, ouais non mais elle est au dessus, bon, eh vous savez ce qu'on va faire aussi, on va aller, eh ouais non, parce que là franchement, la série avance beaucoup trop rapidement, et là on arrive à la fin, on va faire un tour dans le nether, juste pour voir, juste pour le kiff, vraiment ça n'a aucun intérêt, c'est juste, ah, c'est juste quoi que, ça peut permettre aux mobs de spawn, parce que ça va réactualiser le monde, ah bah si, c'est grave utile ce que je vais faire en fait, très important, donc on va aller dans le nether les amis, tout simplement, on va aller dans le nether sans problème, je vais mettre le shader, le shader, le Sildius Vibrant Shaders, habituellement je mets le, je mets le, je mets le quel, je mets le Beyond Belief, sur le, sur la série Skyblock, mais là j'ai mis le même que sur ma d'aventure, ouais non mais c'est du poisson que je pêche, non mais on va aller dans le nether, c'est une bonne idée là, ce que je viens d'avoir, parce qu'en vrai ça partait d'une idée conne, mais au moins ça permettrait d'actualiser le monde, ah ouais mais non, parce qu'il n'y a toujours pas d'herbe en fait, donc c'est pas une bonne idée, par contre c'est bugué de fou, attendez c'est quoi c'est pas, on va mettre le Beyond Belief, c'est bugué de fou, on va mettre le Beyond Belief, voilà, c'est mieux, bon là le jour se lève, donc là il fait encore sombre, c'est normal, ouais, est-ce qu'on va dans le nether maintenant, ou on attend que ça pousse, je ne sais pas, on va mettre une torche ici, bon allez on va aller dans le nether, j'ai rien de précieux sur moi, et au cas où on met ça là, ça là, ça là, et on garde ça sur nous, ok, c'est parti, on va aller dans le nether juste pour rigoler, et puis peut-être que ça va aider, bah ça va peut-être aider le monde de se générer, hop, salut salut, c'est parti pour le nether, j'ai peur, et là on va avoir une vache, ah bah forcément on va avoir des, ah non c'est des cochons pigman, pardon j'ai rien dit, j'enlève la torche, déjà on entend des pigman, oh ils sont énervés contre moi, oh il y a des endermans, il y a plein d'endermans, bah voilà, bah c'est bon, c'est bon, j'ai bien fait d'être venu, ouh j'ai bien fait d'être venu les amis, eh, prenez-en de la graine, alors attends, il faut juste que je me fasse, un espace sécurisé, alors attendez, on va faire un truc, de sorte à ce que les endermans ne puissent pas me toucher, genre comme ça ils pourront se tp, mais ils ne vont pas pouvoir me toucher, vous inquiétez pas, faites moi confiance, je maîtrise le tout, oula, là en principe, je suis safe, donc on va les regarder, voilà, il arrive, il est où, oh là, il est où, maman j'ai peur, il est là, il est là, alors le problème c'est que, pour récupérer son loot, avec les pigments à côté, ça va être assez chiant, allez, ouais, il a looté, il a looté, on voit l'enderpearl, regardez, on la voit là, et je fais comment pour la récupérer maintenant, avec tous ces cons, ah ça va, il n'y en a que deux, mais ils ont 10 spawns, il y avait plein de pigments avant, ah merde, ils ont respawn, allez, cassez-vous, cassez-vous, c'est parti, ok, donc bon, eux ils ont même pas l'agro sur moi, ils sont devenus tout gentils, regardez, pourquoi ils avaient l'agro sur moi avant alors, bon, en tout cas j'ai reçu une enderpearl, ça c'est plutôt cool, et en plus de ça, une petite épée en or, et une golden nugget, donc ça c'est une bonne idée d'aller dans le nether, pour avoir les endermans, vous voyez, ah attends, franchement, à la base ça partait vraiment d'une idée de merde, mais vraiment, c'était une idée de merde, ce que j'avais, c'était juste pour y aller, pour rigoler, il n'y a pas un petit enderman encore, non, on y reviendra, et là peut-être qu'on va rentrer, et il y aura des vaches qui ont spawn, vous imaginez juste, là c'est plus belle la vie ce qui se passe, vraiment tout se passe trop bien, c'est génial, attention, non, il n'y a rien, ouais, on ne peut pas tout avoir, déjà, on a une nouvelle enderpearl, et ça, ça c'est plutôt pas mal, on ne va pas se mentir que c'est plutôt pas mal, mais en même temps l'herbe, elle n'a toujours pas poussé encore, c'est normal, alors ce qu'on va faire, vous savez quoi, on va s'occuper des colorants, parce qu'on n'a peut-être pas encore toutes les lignes qu'il nous faut, bien évidemment, mais au moins on va déjà pouvoir anticiper les colorants, parce qu'il y a plein de couleurs que je ne sais pas faire, alors selon moi, dans la logique des choses, par exemple il faut faire, il me semble des limes, ou lime, green wool, voilà, donc c'est les verres clairs, pour ça je pense qu'il faut mélanger du vert avec de la bonne mille, donc voilà, il y a tout plein de recettes comme ça, alors, ah oui, alors le truc à objectif c'est ici, non, ici, voilà, hop, la sixième enderpearl, la gold nugget, écoute, on va la mettre où, ah bah c'est ici, l'épée en or aussi, donc ce qu'on va faire, je disais, les colorants, alors déjà, bon, et rien de plus simple, et rien de plus con, c'est que là, on va faire ça, voilà, donc ça c'est pour faire une yellow wool, voilà, ça c'est la yellow wool, ça c'est pour faire une red wool, et vous savez quand on va utiliser ce coffre, voilà, ce sera le coffre des colorants, alors pour faire, donc on va essayer, alors on a des poches d'encre aussi d'ailleurs, on a des poches d'encre, donc il me semble qu'avec ça, on peut faire, ah bah c'est déjà un colorant de base en fait je crois, alors si on fusionne avec de la bonne mille, où c'est que j'ai de la bonne mille là j'en ai, genre je sais pas, il n'y a pas un truc genre comme ça, comme ça, ah ça fait de la gray, Christian gray, et donc voilà, il faut faire de la gray wool, donc on va utiliser ça, parfait, si on mélange, donc attends déjà, une poche d'encre c'est de la couleur pour faire de la black wool, d'accord, ça c'est pour faire de la gray wool, si on mélange le cactus, alors où c'est qu'on a du cactus d'ail, je sais pas si ça s'appelle comme ça, c'est ça, cactus green, non, ah bah oui c'est les colorants, bah attends on va refaire cuire, parce que j'ai pas envie de toucher ici, on va refaire cuire du cactus grâce à nos échelles, comme ça on aura de la green, du colorant vert, et on va le fusionner avec de la bonne huile, normalement ça fera de la lime wool, enfin de la lime, bref, vous m'avez compris, tac, voilà, si je fais ça, plus ça, yes ça fait de la lime wool, impec, donc là on a quoi, on a un, on a cinq colorants, un, deux, trois, quatre, cinq, il faut encore trois colorants, donc pour faire, il faut de la orange, de la rose, et de la lime green wool, non ça c'est fait light gray wool, ah de la light gray wool, comment on fait ça, il faut prendre ça peut-être, oh yes, c'est ça, c'est ça, mais alors pour ça, ah oui mais attendez j'ai un problème, ah mais non, il faut que je refasse ça, et après que je fasse ça, ça c'est un délire, voilà, donc ça c'est un colorant, ça c'est un colorant, ça c'est un colorant, d'accord, donc là on a six colorants, cinq, six, sept, alors il faut juste savoir comment faire la pink, comment on fait de la pink, peut-être avec du rouge et de la jaune, non ça c'est pour faire de la orange, oh attendez, oh sa mère, ah ouais mais j'ai plus de fleurs rouges aussi, ah merde, ça c'est dommage, il me refaut une fleur rouge, bah c'est pas grave, c'est pas grave, on va pouvoir mettre, comme il y a de l'herbe en bas, on va refaire des plantations, putain c'est incroyable les amis ce qu'il se passe, on a tous nos colorants, enfin juste la rose, mais la rose on sait comment la faire, putain c'est génial, ce qui se passe c'est génial les amis, bon ça on en a pas besoin mais, ce qui se passe c'est juste génial, on va garder ça sur nous, on va descendre, on va faire pousser ça, et moi je vais faire ça maintenant, les amis franchement, on a plus qu'à attendre d'avoir les strings suffisants, pour faire toutes les laines, et c'est bon, c'est terminé, basta, on en parle plus, oh la la, c'est génial, je suis tellement content les amis, je pensais pas, je pensais que, bah que ça allait être des crafts super compliqués, mais pas du tout, alors attends j'aimerais juste une fleur rouge, allez fais moi spawn une fleur rouge mec, non, ah une fleur jaune, c'est pas mal, non, je fais une fleur rouge, mais ils me demandent pas de faire des laines orange, ah si il faut faire des laines orange, bon bah on sait comment faire aussi du coup, c'est avec du rouge et du jaune, mais j'ai toujours pas de rouge, il me faut deux rouges là haut du coup, yes, on en a une, alors ça fait combien, ah ça fait qu'une seule, donc là j'aimerais encore deux rouges, enfin une rouge, yes, c'est bon, on est good putain, oh la la, ça fait plaisir les amis, franchement, là tu vois, j'ai l'impression d'être intelligent, tu vois, je sais pas comment dire, j'ai vraiment l'impression, je suis quelqu'un d'intelligent, j'ai fait des études et tout, je suis Einstein quoi, j'ai vraiment l'impression, j'ai un sentiment de satisfaction, vraiment, incroyable, donc qu'on soit bien d'accord, je vais vous dire la liste des wools qu'il faut faire, bon la green wool c'est fait, elle est validée, alors pour faire des black wool, il nous faut juste ça, donc ça c'est bon, la grey wool c'est ça, la light grey wool c'est ça, la green, la lime green wool c'est ça, la red wool c'est ça, la yellow wool c'est ça, et maintenant il faut faire la pink et la orange, alors pour faire la pink, il faut ça plus ça, et pour faire la orange, voilà, des questions, abonnez vous à ma chaîne, j'espère que, putain c'est génial, j'espère que ça vous aura plu, et cet épisode on peut l'arrêter ici, clairement, concrètement, non mais j'ai envie que des vaches spawnent, on verra ça par la suite, mais je suis tellement content quoi, là maintenant il n'y a plus que, est-ce que les mobs spawnent, et on est bon quoi, on va aller voir les loots les amis, on va aller voir les loots du coup, oh là là c'est exceptionnel, là c'est bon, donc là on n'a même plus le souci, on n'a même plus besoin de se soucier des colorants, on n'a même plus besoin de se dire, alors il faut que je fasse ça, j'ai juste à assembler, tous les colorants qu'il y a dans le coffre, avec les laines que je vais crafter par la suite, fantastique n'est-ce pas, oui je pense qu'on peut le dire, c'est fantastique, oh là là c'est trop cool, est-ce qu'on a des strings là qui traînent, non il n'y a rien, sans déconner quoi, ah mais attendez dans ce coffre c'est vrai, je suis trop bête, j'avais mis des trucs déjà, j'avais oublié, bon c'est pas non plus à la folie, mais c'est déjà ça de pris, on va voir, on va voir si déjà, combien de laines on peut faire, ah je suis tout excité les amis, vraiment, et là il va y avoir des, non mais pour moi c'est bon là, à mon avis ça va spawn là, il y aura des vaches qui vont spawn, ça va être énorme, j'ai hâte, j'ai tellement hâte les amis, je suis tellement bien là, en fait c'est con, parce qu'en même temps j'ai hâte que la série se termine, et c'est logique, mais du coup, bah là ça me donne encore plus hâte, parce que genre, ouais, attends on va enlever ça, c'est moche, ah oui c'était pour éclairer le toit, je me demandais pourquoi j'ai fait ça, alors attendez, on va crafter ici, j'ai encore des ficelles il me semble, ça se passe là, ça nous fait 3 laines, oh c'est bon, on en a 10, donc là, hop on prend quoi, dites moi lesquelles vous voulez, bah écoutez on va prendre, au hasard on va prendre, allez on va faire la, on va faire dans l'ordre, on va faire la black, comme ça on est sûr que ça fonctionne, donc on fait ça, on fait ça, et voilà, ah mais attends, mais je suis trop con moi, ça suffit pas un seul, il en faut plusieurs, oui mais bon, au moins on a plus à se soucier, on sait comment faire, bon je me suis fait avoir, mais attends on a encore des poches d'encre, c'est bon, donc là l'objectif il est validé sans problème, hop, voilà ça c'est fait, je peux revenir, donc voilà, on a les blacks, tu sais quoi on va les mettre dans l'ordre d'ailleurs, on a la black houle, voilà, de fait impeccable, ah ça fait plaisir, ensuite on peut enchaîner, bah non j'ai plus de laine, j'ai plus de laine, ça sert à rien, je peux pas enchaîner, j'ai plus de laine, bref bah voilà, bah c'est là dessus les amis, qu'on va se quitter, on va pas faire plus long, parce que ça s'est super bien passé, cet épisode, déjà alors on a accompli l'objectif de crafter 10 black houle, au passage, et on sait comment faire tous les colorants, donc ça c'est impeccable, on l'enlève de la liste, c'est impeccable, et bah les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment, à me lâcher votre plus gros pouce bleu, tout simplement, ça me ferait super plaisir, ça m'encourage, partagez la chaîne à vos potes, on se retrouve pour de prochaines vidéos, suivez moi sur les réseaux, tout est dans la description, rendez-vous pour de prochaines vidéos, c'était Mkolo, ciao tout le monde !